Aujourd'hui, la conférence était consacrée à l'intelligence collective dans le management. Il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes, passionnantes qui ont été dites, qui enrichissent le fonctionnement courant qu'on a chez nous et comme dans beaucoup d'entreprises. J'ai retenu, par exemple, la distinction qu'il fallait faire entre ce qui est simple, ce qui est compliqué et ce qui est complexe, dans la mesure où ça appelle des traitements différents. Ça me paraît intéressant de réfléchir là-dessus. L'intelligence collective, c'est un outil qui aide à gérer les risques décisionnels sur des sujets à fort enjeu, qu'on appelle enjeu collectif, sujet complexe. Donc il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises. Il y a plein de petites décisions qui sont prises dans les organisations. Il y a parfois des situations qui sont un peu plus impactantes. Et dans ce cadre, l'intelligence collective va permettre de concevoir des décisions qui limiteront au maximum les risques de se tromper de direction. Et quand je veux gérer une situation complexe, je dois avoir une approche holistique. Alors holistique, ça veut dire c'est le tout. Il faut que j'identifie toutes les dimensions qui sont partie prenante de mon sujet. Et une approche systémique. Il ne faut pas vouloir tout bouleverser. Si on améliore nos process, il faut procéder par infusion. Puis ça va diffuser autour et petit à petit, ça va gagner l'ensemble de l'entreprise. Je pense que c'est un sujet vraiment important pour Inotera qui est effectivement confronté à un monde qui se digitalise, qui est incertain. Il faut réfléchir avant d'agir. Et tout le monde est convaincu de la chose. Mais quand on se retrouve dans les opérations, Malheureusement, la réalité n'est pas toujours conforme. Et on a l'impression d'être pris dans un mouvement, en fait, dans une urgence continue. Donc l'idée, c'est de dire, quand le problème est complexe, quand c'est un enjeu collectif, il ne faut pas directement sauter sur la solution. Il faut se poser un certain nombre de questions, de clarification, d'exploration. On a mis en place chez Inotek depuis à peu près un an et demi des workshops produits et stratégies où on fait venir pendant quelques jours au siège tous nos pays, des gens du terrain, qui vont devoir réfléchir avec nous à la stratégie et surtout après devoir, entre guillemets, exécuter ce qu'on aura décidé tous ensemble pour s'assurer que toutes les équipes, que ce soit de la prise de décision jusqu'à l'exécution, puissent vraiment être dans la bonne direction et aller plus vite. Il y a des techniques de co-construction et la plus fameuse que vous connaissez tous, c'est la technique du tour de table, qui n'est pas très populaire parce que c'est horrible, il faut attendre son tour pour parler. Je pense que l'intelligence collective, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Ça permet en réunissant les forces vives et en les mettant à travailler collectivement ensemble sur un même sujet, je pense que ça potentialise le travail qu'on aurait tous fait de manière individuelle et ça permet effectivement de vérifier qu'on est dans la bonne direction, qu'on y va tous et qu'on peut y aller plus vite. L'excellence décisionnelle, le fait de courir dans la bonne direction, est au service de l'excellence opérationnelle dans le sens où il est très difficile de courir vite quand on court dans la mauvaise direction. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...